Ce soir, je filais moins bien. Puis quand je ne file pas, une des choses que j'aime faire, premièrement, c'est de vivre les émotions que j'ai à vivre, d'observer ce qui me fait vivre ça à l'intérieur, de l'écrire, de le verbaliser. Puis ensuite, au lieu de rester là-dedans puis de ressasser ça, j'aime utiliser ma pratique pour me remettre à jour. Parce que pour moi, se réaliser, réaliser son potentiel pour être au service de ce qui donne un sens à ma vie, on dirait que ça me ramène vraiment alignée à ce qui est important pour moi. J'imagine un instrument joué par le plus parfait des artistes de grand talent. Cet instrument n'est pas accordé et donc l'artiste s'exécute. Qu'est-ce qui arrive? Ça sonne faux. C'est pour ça que pour moi, m'aligner, m'accorder en tant qu'instrument, c'est important. Pour moi, c'est ça, le yoga. C'est des outils, des techniques pour m'accorder à ce qui sonne juste en moi-même, à ce qui donne un sens. L'artiste, selon moi, c'est l'âme. Mais non seulement l'âme qui m'habite, mais l'âme qui habite chaque personne, parce qu'à quelque part, je suis certaine que tout ça est connecté. C'est l'âme venue vivre des expériences humaines à travers l'instrument qui est tout le corps, l'humain que nous sommes. Puis ce qui arrive quand on ne prend pas le temps de s'écouter, d'écouter notre voix intérieure, de libérer notre stress, notre résistance, si on ne s'accorde pas en tant qu'instrument, je crois qu'entre autres, c'est ce qui arrive quand on reste juste dans notre tête. C'est par le corps et l'esprit que l'instrument s'affine et devient juste, jusqu'à être de plus en plus près de sa véritable nature, après avoir fait la paix à tout ce qui sonnait faux à l'intérieur. Faire la paix avec soi, je pense que c'est de transmettre inconsciemment juste par en étant ce qu'on est, c'est de transmettre le beau, l'amour, la paix. Je crois que c'est d'être au service de plus grand que soi. Je crois que ça, je crois que c'est ça qu'on cherche. Je crois qu'on cherche le sens qui donne du sens à notre vie. Puis en majorité du temps, lorsqu'on procrastine, lorsqu'on abandonne, lorsqu'on se sent bloqué, lorsqu'on ne se sent pas bien, souvent c'est parce qu'on perd ce sens-là, on perd ce qui fait du sens à notre vie. Donc, pour se sentir bien, c'est pas d'enlever quelque chose, mais bien d'ajouter quelque chose qui donne un sens. Donc, qu'on fasse les choses avec intention. Qu'on se rappelle. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on est ça? Pourquoi on met plus une chose? Pourquoi on choisit plus ça que ça? C'est le sens que ça donne à notre vie. Je crois que c'est vraiment important de voir la vie à travers cette façon-là. D'ajouter quelque chose qui va donner du sens à ta vie, automatiquement, ça va ramener l'impression d'avoir plus de temps. L'impression que chaque moment compte beaucoup plus. Puis automatiquement, les choses qui ne sont plus en résonance avec ça vont automatiquement quitter. Tu vas les laisser aller, ça va bien aller. Parce que de toute façon, tu vas se sentir rempli par ce qui est important. Les vrais besoins, les valeurs qui te touchent. Pensez à ça la prochaine fois que c'est une soirée ou une journée plus difficile. Puis écrivez-moi si jamais vous avez besoin d'avoir une coach. ça va me faire plaisir de vous offrir un appel puis voir ensemble comment on peut fixer vos objectifs puis les atteindre. Namasté. qui sont les deux et qui sont les deux